La soirée de clôture des automnales de la ville de Labenne était exclusivement consacrée à la culture basque. Un spectacle ancré dans la tradition, avec un soupçon de nouveauté culturelle qui a envoûté les spectateurs. Le principe des automnales, c'est un spectacle par mois à partir d'octobre jusqu'à mai. L'autre principe, c'est la promotion du spectacle vivant et des artistes régionaux. La culture basque, tout simplement parce que j'ai, avec un certain nombre d'artistes de ce soir, j'ai eu une antériorité, je suis musicien et j'ai monté quelques spectacles avec notamment Naya qui se présentait ce soir. Pour moi, c'était un coup de cœur, un retour. C'était mes remerciements par rapport aux années 90, début 2000. La chanteuse Naya avait carte blanche pour enchanter le public avec une programmation originale. Un défi qu'elle semble avoir remporté avec brio au vu des réactions dans la salle. Ce soir, en fait, c'est une longue histoire puisqu'on s'est rencontré avec Didier Deblonde en 97. Moi, je viens de sortir un album en novembre 2018. Et du coup, on s'est recroisé. Je lui ai proposé de venir le présenter à la Benne. Il m'a invité pour organiser une fête basse dans laquelle j'avais invité la compagnie Léinois, les danseurs, l'autre chôté Hortie et donc mes deux guitaristes et moi-même pour présenter mon dernier album. Venir faire écouter notre musique en dehors du Pays Basque, c'est intéressant. Une soirée en deux temps, entrecoupée d'un entracte dansant et gustatif. Naya m'a contacté pour cette soirée basque dans les automnales de la Benne. Elle m'a dit que ce serait bien qu'il y ait un peu de danse basque pour montrer la tradition. Donc j'ai dit, ben, encore. Elle m'a dit, mais le petit problème, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de place. C'est une soirée, donc ce serait possible de faire des interventions. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc très enchanté de l'accueil du public, il y avait chaleureux. Dans une ambiance conviviale et familiale, les artistes se sont succédés sans laisser le public indifférent. C'est une soirée un peu compliquée pour nous parce que sur scène, le son était très mat, donc on a bien chanté. On était tous un peu inquiets et en fait, le résultat, les gens nous ont dit, ça sonne merveilleusement bien. Pour l'instant, on n'a eu que des élonges par rapport à ce qu'on a pu faire. Au moins, les erreurs ne se sont pas entendues, c'est ce qu'il faut retenir. Bilan super positif, il n'y a que des gens sympas. On a passé un bon moment, nous on a chanté, on est contents de nous. On a eu un très beau spectacle ensuite avec des danseurs qui sont d'un très très haut niveau. Plus le concert de Naya, mais écoutez, soirée plus que réussie. La saison 2018-2019 des automnales laisse sa place à la prochaine saison qui débute en octobre prochain. Nous allons continuer et persévérer l'année prochaine, toujours pour défendre le spectacle vivant. Toujours de manière aussi éclectique, puisque nous allons ouvrir la séance, entre guillemets, par un hommage à David Bouy. Elle s'annonce déjà aussi festive et éclectique que cette année. Du théâtre et du spectacle circassien, de la chanson française avec Véronique Pestel. Et un ancien élève qui se produit avec son père dans un spectacle d'Adson qui est un hommage à Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada